– Bon, parlons de chez nous maintenant et parlons de la gestion. Là, évidemment, quand on voit ce qui se passe avec les gens qui sont pris dans les inondations, on est tous solidaires de ça. On se met à leur place, c'est épouvantable. Et là, les gens apprennent qu'à Sainte-Marthe, la digue, ça fait longtemps, ça fait 10 ans qu'on savait qu'elle aurait dû être réparée et que c'était pas fait encore. – Bien oui, c'est notre bureau d'enquête, donc ça fait 18 mois. Au lendemain des crues printanières de 2017, donc Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a commandé à une firme d'experts un rapport pour tester la solidité de la digue. Et c'était clair et net, le rapport était clair et net, la digue n'était pas suffisamment solide, elle n'était pas suffisamment haute, elle n'était pas assez haute, il manquait un bon deux pieds. Donc, on s'est assis sur ce rapport-là pendant 18 mois. On ne comprend pas exactement qui s'est traîné les pieds, est-ce que c'est la municipalité qui s'est traîné les pieds? On sait qu'ils ont déposé, ils attendaient une subvention, ils ont dit, bon, ça coûte énormément cher, 2 millions de dollars, etc. On ne peut pas soudainement imposer ça à nos... Comment ça va coûter maintenant? À nos contribuables, combien ça va coûter maintenant? Bien plus cher, effectivement. Il me semble qu'il aurait dû dire, regardez, c'est une urgence, on y va très rapidement, puis après ça, on verra pour la subvention, on demandera la subvention, mais c'est une urgence. Est-ce que c'est au ministère de l'Environnement où la bureaucratie s'est traîné les pieds? On se renvoie la balle les uns les autres. Mais il me semble que quand tu es mairesse d'une petite municipalité comme Saint-Marc-sur-le-Lac, regarde, la priorité numéro un, comme on pourrait dire, c'est la digue. C'est bien plus important que l'heure d'ouverture des piscines ou la collecte des déchets. Il me semble que c'est l'affaire la plus importante. Et pendant 18 mois, ça traînait les pieds. C'est seulement... Il aurait pu y avoir des morts, il aurait pu y avoir des blessés graves. Si l'évacuation avait lieu en pleine nuit, il aurait pu y avoir des conséquences encore bien plus graves que ça. Ce qui me surprend, c'est qu'hier, on avait, au Québec matin, un ingénieur, on lui a montré les images. Juste un ingénieur spécialiste de ces questions-là, regarde ça, elle dit, cette digue-là, elle n'est pas réglementaire. Il le voyait, là. Oui. Fait que s'il y a un ingénieur, regardant la vidéo, constate comment ça se fait que pendant 10 ans, personne ne se rende compte que la digue prend la peine de réparer cette digue-là. Ça pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions. Et est-ce qu'il y a eu une discussion au conseil municipal de Saint-Marc-sur-le-Lac de ce fameux rapport-là? Je ne sais pas si on en a discuté ou c'est un rapport qu'on a gardé secret. Il me semble que les conseillers municipaux de Saint-Marc-sur-le-Lac auraient dû avoir connaissance. De ce rapport-là, ils auraient dû en discuter. Madame, si ça traînait pour des subventions, la mairesse aurait pu faire une conférence de presse en disant, regardez, on a une urgence ici, c'est vraiment urgent. On demande au gouvernement de débloquer des fonds rapidement. Je ne sais pas où ça est bloqué, mais si j'étais un résident de Saint-Marc-sur-le-Lac, les pieds dans l'eau, là, je serais vraiment en colère. On l'a vu dans le reportage qu'on a présenté un peu plus tôt. Les gens sont vraiment... La semaine passée, moi, j'avais fait un entourage avec le maire de Deux-Montagnes, de l'autre côté de Saint-Marc-sur-le-Lac. Ils ont une digue temporaire qu'ils ont construite avec les blocs de béton qui tiennent le coup pour l'instant. Il y a un ingénieur qui a conçu ça. Mais lui, ça fait longtemps qu'il veut faire une digue permanente. Il n'arrivait pas les autorisations du ministère de l'Environnement. Ils ont fini par les avoir quand le ministre de l'Environnement a changé et ça a donné que le ministre de l'Environnement était leur député local. C'est pour ça que ça a bougé. Et là, tout d'un coup, les problèmes se sont réglés. Et là, ils ont eu l'autorisation. Ils n'ont pas été capables de la faire à temps. Ils vont la faire cet été. Ils ont la digue temporaire en attendant. Donc, on voit que dans le fond, ça peut être compliqué. Et comme tu as dit, Michel, il aurait pu y avoir des morts. Heureusement, ce n'est pas le cas. Bien, Richard. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, là. Salut. Sous-titrage ST' 501